Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une vidéo haul pourquoi j'aime l'Allemagne. Je l'ai appelé comme ça parce que ce pays c'est le love les gars. A tous les niveaux, pour la nourriture, pour la cosmétique, pour la capacité de ce pays à proposer du bio, vegan, pour walou, peanuts, rien du tout. Voilà pour trois raisons principales et voilà j'avais envie de vous présenter mes dernières nouveautés parce qu'il y a plein de choses parmi ce que j'ai acheté que je ne connais pas. Je connais les marques mais je ne connais pas forcément les produits ou alors je ne connais pas du tout les marques. Il y a je crois quasiment que du bio vegan à part deux petits produits mais que j'aime beaucoup et j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça et j'espère que ça vous claira. Je vais commencer avec la beauté et il y a vraiment pas mal pas mal de choses. J'ai l'impression que cette vidéo va être hyper longue mais c'est pas grave. J'ai acheté du gel douche parce que je n'en ai plus et que je fais toujours mon stock chez BM comme d'habitude, une ancienne, une enseigne allemande. Si vous ne connaissez pas je vous conseille en tout cas si vous passez en Allemagne d'y aller. Alors ça c'est une marque que je ne connaissais absolument pas, que j'ai vue sur une pub de chez BM qu'on m'a envoyée et qui s'appelle Nonik. qui se présente comme ceci et c'est un gel douche peeling je crois à la grenade et à l'orange ou pamplemousse, quelque chose comme ça il me semble. Enfin bref, je ne sais pas exactement les fruits, sincèrement je ne parle pas allemand donc je ne peux pas vous dire. Alors c'est sans paramètre, sans silicone, c'est 100% vegan, c'est... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce produit ? Tout est en allemand, c'est insupportable. C'est là que tu regrettes vraiment de ne pas avoir fait allemand. En tout cas la composition est vraiment tip top. C'est hyper rare chez moi de trouver des produits vegan. Donc quand je suis en Allemagne je fonce à 3000%. J'en ai pris deux, j'ai pris celui-ci et celui-ci qui est un gel douche normal. Donc j'ai pris le douche peeling pour voir vraiment ce que ça vaut parce que je suis toujours hyper déçue des peelings douche et un gel douche traditionnel. Alors celui-ci il sent... Ils sont vraiment très bons. Ah c'est celui-ci qui a la grenade et à l'huile d'argan je crois. Ça j'ai compris. Il sent hyper hyper bon. Et le douche peeling, alors je crois que c'est de l'orange ou du pamplemousse. Et celui-là, il sent les agrumes. Et il sent hyper bon. J'ai hâte vraiment de voir ce que ça va donner. Je ne peux pas vous faire de première impression parce que je ne les ai pas utilisés encore. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous reparle toujours des produits que j'ai aimés ou pas. Donc voilà. Je poursuis avec un autre gel douche que je n'ai jamais essayé. Mais c'est une marque que je connais. Qui est une marque également vegan. Qui s'appelle Santé Nature Cosmétique. Et j'avais envie de tester ce petit produit dont le packaging est juste trop mignon. Qui est au citron. Et quitte, je ne sais pas du tout. Je vous mettrai la traduction si je la trouve au moment du montage. Ça sent hyper bon. Alors moi, à savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est citron, agrumes de manière générale, fruits frais. Je déteste tout ce qui est amande, vanille, que ce soit pour les gels douche, les produits pour la peau, les bougies, l'encens. Je déteste tous les trucs qui ne sont pas aux fruits. Va savoir pourquoi. Je suis plutôt très fraîche comme fille, tu vois. Genre les fruits frais, tout ça, ça me parle quoi. J'adore ça. Ils sont hyper bon. C'est top. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que moi, je ne connais que les shampoings santé et les après-shampoings. Je n'ai pas le souvenir d'avoir testé de gel douche de leur part. C'est un nouveau produit. Donc voilà. Et d'ailleurs, toujours chez Santé et... Attendez, je les attrape. Je vous parle souvent des shampoings et après-shampoings. Et je me fais toujours un stock de malades. Par contre, si vous ne me connaissez pas encore, que vous arrivez sur ma chaîne, je vais vous montrer justement les shampoings et après-shampoings dont je parle. Et qui sont mes favoris de tous les temps, que je n'échangerai pour rien au monde. Le shampoing, c'est celui-ci à l'orange et la coco. Et l'après-shampoing, c'est celui-ci. Et celui-là, il est... Je ne sais plus à quoi il est, tiens. Au niveau des saveurs. Au boulot. Voilà, c'est au boulot bio. Produit vegan également. Donc, et vraiment, si vous cherchez des produits vraiment vegan, mais avec une composition géniale et qui font une texture de cheveux géniale et qui vous laissent les cheveux dans un état, mais tellement beau que vous n'avez jamais connu ça de votre vie, foncez pour cette marque. Je poursuis avec toujours gel douche, shampoing, tout ça. Un gel douche, un shampoing, pardon, que je n'ai jamais testé d'une marque que je connais. Là encore, une marque vegan qui est la marque Labera Nature Cosmetic. Au macadamia. Voilà, c'est un shampoing qui est aussi réparateur et qui sent divinement bon. Pour moi qui n'aime pas trop les odeurs un peu vanillées, amandes, etc. Je trouve qu'il sent vraiment très très bon. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner, puisque moi, je ne jure que par santé en ce moment, donc depuis quelques mois, voire années déjà. Mais j'ai vraiment hâte. En tout cas, Labera aussi, c'est une très bonne marque si vous cherchez à vous tourner vers une marque bio, vegan, pas chère, pour petit budget. C'est vraiment tip top. Toujours côté gel douche, j'avais envie de tester le Dreschner Essence, qui est un produit vegan. Je le dis à chaque fois pour que vous sachiez, mais bon, je ne suis pas obligée. À l'orange bio et au yuzu. Donc, je vais en mettre dessus. Et qui sent très très bon et qui se présente comme ceci. Voilà. Là encore, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'avais déjà testé, je crois, un gel douche de cette marque, mais qui était avec... Enfin, il y avait du colorant tellement puissant à l'intérieur, genre orange-rouge, que je n'avais pas du tout aimé ce produit. Pourtant, c'était la Grenade qui est un de mes fruits préférés. Et je n'avais pas été hyper réceptive à ce gel douche. Je n'avais pas aimé l'utiliser. Par contre, celui-là, il me tente beaucoup plus. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours côté produit lavant, on va dire. Je m'achète toujours des stocks, mais alors des stocks incommensurables. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. De crème la vente pour les mains. en poche pour remplir directement mon distributeur de savon. Comme ça. Voilà, ce truc coûte 45 centimes, je crois. Et je n'avais jamais essayé cette odeur. C'est Pitaya Coco. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va sentir. Je vais l'ouvrir devant vos yeux. Vous éballez. C'est tellement intriguant en même temps, l'odeur d'une crème lavant pour les mains. Ah, ça sent bizarre. Alors, il faut savoir que je ne suis pas hyper fan de la coco. À part l'ode de coco, je n'utilise jamais le produit à la l'ode de coco. Et le mélange des deux, ça sent le chewing-gum chimique. Ça sent le malabar. Vraiment, ça sent le malabar. Les malabars tout roses, tout simples là. C'est bizarre. Après, entre l'odeur qu'on sent là et l'odeur sur les mains, des fois, il y a tout un monde. Donc, ça se trouve, ça va être génial. Bon, on verra en même temps pour 45 centimes. Et c'est que du savon. Donc, ça devrait aller. Je pense que je vais survivre. Toujours avec la beauté, puisque je me suis fait un gros, gros stock de produits pour éviter d'y aller toutes les trois semaines. Je poursuis surtout avec les produits, du coup, pour la peau et le maquillage. Et je me suis acheté une huile vitale, plus pour la peau, pour le soir ou le matin. Je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser parce que je commence à ne plus trop trop avoir d'huile d'argan. Du coup, finalement, ça descend hyper vite, mine de rien. Donc, je me suis dit que j'allais prévoir le coup. Et j'ai pris celle de chez Alverde qui se présente comme ceci, qui est l'huile qui, je pense, peut tout à fait remplacer une huile d'argan ou une huile de thé blanc, etc. Qui est un produit vegan également, puisque Alverde est la marque vegan de chez DM. Qui sent hyper bon. Ah, elle sent hyper bon. J'ai vraiment hâte de tester ça, tiens. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Je pense que pendant quelques semaines, je vais tester celle-ci à la place de mon électire d'argan de chez Argan Diac. Donc, je vous avais parlé dans la dernière vidéo routine, update, acné. Et voilà, je suis vraiment très, très contente d'avoir trouvé des petits produits comme ça pour pas grand-chose. Je crois que c'était 6,95€. Et quand tu te dis que c'est vegan sur Internet, c'est très, très rare de trouver des produits comme ça à ce tarif. Toujours côté beauté, sérum, huile, crème. Je me suis acheté justement un sérum. C'est pas grave, la boîte est tombée. Toujours de Chalbernais et toujours vegan. Un sérum Q10. Donc, c'est un très petit format. Ça se présente comme ceci avec un petit bitonio pour faire sortir le sérum. Là encore, ça m'intrigue énormément. J'ai choisi en fait que des produits que je ne connaissais pas quasiment, que je n'avais jamais testé. Même si je connaissais les marques, j'ai vraiment voulu aller ailleurs. Parce que c'est vrai que quand on est satisfait d'un produit, on a tendance à se satisfaire de lui à 3000% et à ne pas pouvoir tester d'autres choses. Sauf que ça ne me fera peut-être pas de mal de changer. Et c'est vrai que je n'ai que très rarement mis des sérums. A mon plus grand regret. Et ce n'est pas forcément très très bien d'ailleurs. C'est vraiment vachement important de mettre du sérum. Donc, j'ai vraiment hâte de tester celui-ci. Et évidemment, je vous en reparlerai. Toujours pour les soins, j'ai acheté une huile bio à la rose. Qui se présente comme ceci. Toujours vegan, de chez Alverde. Alors, c'est des très petits formats. C'est vrai que sur internet, quand on teste d'autres marques, c'est généralement des plus gros formats. Après, l'huile, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le sérum non plus. Donc, il faut vraiment mettre quelques gouttes et frotter sur vos doigts et l'appliquer. Mais j'ai vraiment hâte de tester celle-ci. Parce que la rose, ça fonctionne vraiment à merveille sur moi. Je ne connais pas non plus ce produit. Donc, j'ai vraiment hâte. Et pour l'auteur, ça sent fort. Ça sent fort, mais j'aime bien. Ouais, ça sent hyper bon. Donc, on verra ce que ça vaut. Je vous en reparlerai, évidemment. Côté maquillage, j'ai acheté quasiment que des produits Alverde. Là encore que des produits vegan, je vous préviens. Je n'avais plus de fond de teint, de poudre, je n'avais pas de bronzer. Alors, donc, je me suis dit que j'allais faire un peu un petit stock. Comme ça, ça m'évite d'y aller toutes les trois semaines, comme je l'ai déjà dit auparavant. Et j'avais envie de tester le fond de teint liquide de chez Alverde, que je n'avais jamais testé, qui se présente comme ceci. J'ai pris la teinte light beige, parce que j'ai la peau très très claire, comme ça peut se constater. C'est color care make-up. Donc, c'est en même temps un soin. Que puis-je dire d'autre ? Je ne sais pas du tout la texture que ça a. J'ai peur de m'en foutre partout. À chaque fois que je veux faire des tests, ça échoue complètement. Donc, je ne sais pas si je vais faire un test. Oh là là, je ne le sens pas très bien. Au pire, je vous mettrais un écran pour vous montrer la texture. Mais en tout cas, ça me semble pas mal. La texture a l'air bien. Quand je vois l'intérieur, ça a l'air plutôt pas mal. La couleur a l'air top. J'avais testé en magasin, évidemment, avant. Et je suis toujours très curieuse de voir la différence entre un fond de teint bio-végan et un fond de teint non-bio, non-végan. Sachant que dernièrement, j'utilisais soit le Clinique qui n'est pas bio-végan, soit le Hermat de chez Bourgeois qui n'est pas non plus bio et vegan. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a quand même des différences au niveau de la texture, de la composition forcément et du rendu sur la peau. J'avais déjà testé un produit de Chalverde, mais c'était une eau de teint. Et c'est vrai que c'était quand même hyper compliqué à appliquer. Vu que c'est hyper liquide, tu ne sais pas trop comment faire. Est-ce que tu mets au pinceau, au beauty blender et ça faisait une espèce de film. Donc, ce n'était pas très très couvrant. Donc là, je vais voir ce que ça donne avec un vrai fond de teint. Toujours côté make-up, j'ai acheté une mousse. Voilà, une mousse make-up teinte porcelaine qui se présente comme ceci, que j'ai déjà un petit peu testé sur moi pour voir. Alors, c'est une mousse qui est hyper légère. J'avais déjà testé une mousse il y a très longtemps et j'avais testé la Dream Matte Mousse de Memeline, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ça fait vraiment très très longtemps que je ne porte absolument pas de mousse. Mais j'avais vraiment envie de voir ce que valait une mousse vegan. Je suis très très curieuse. Et vu que j'ai testé, je peux vous dire ce que j'en pense. Ce produit est absolument merveilleux. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. La teinte est juste parfaite pour moi. Je trouve ça hyper agréable sur la peau. On ne sent absolument pas, contrairement à un fond de teint liquide qui a tendance à vraiment alourdir la peau et te donner vraiment la sensation que tu as du fond de teint sur toi. Là, pas du tout. Ça lisse vraiment le grain de peau. C'est tip top pour la première impression. Je suis ravie. Je vais voir après sur le long terme. Mais a priori, c'est un vrai coup de cœur. Ensuite, j'ai acheté une espèce d'anti-cerne, camouflage, comme une mousse en fait. Plutôt crème que mousse. De la marque Alverdi toujours. La marque vegan de GDM. Qui se présente comme ça. Et qui est de la teinte Sand. Donc sable. Et qui j'ai testé aussi, du coup, une petite fois. Et qui est vraiment pas mal. Ça camoufle vraiment bien. Ça peut vraiment faire office d'anti-cerne. Du coup, vous pouvez aussi l'utiliser évidemment sur vos petites imperfections si vous en avez. Je suis vraiment contente de ce produit. Je vous en reparlerai sûrement, évidemment. J'ai également acheté une poudre. Alors, je mets plus trop trop de poudre. Mais quand ma peau me fait vraiment des misères. Et que... Ou alors que j'ai un fond de teint qui ne tient pas très bien. Ou alors que je ne veux pas mettre de fond de teint. Et que je veux juste me contenter d'une poudre, justement. Je me suis dit que ce serait pas mal d'en acheter une. Toujours chez Alverde, pardon. J'ai pris la teinte beige. Parce que les autres étaient hyper claires. J'avais l'impression que ça éclaircissait ma peau qui avait du fond de teint. Déjà de base. Donc je me suis dit que c'était pas très très logique. Donc j'ai pris une teinte au-dessus de ce que j'aurais peut-être pris d'habitude. Et vraiment, ça m'a l'air pas mal. Voilà. La texture est vraiment agréable. C'est hyper léger comme poudre. Ça a pas l'air... Ça a pas l'air mauvais du tout. Tout ça. Donc voilà, à voir. À voir pour moi qui m'est quasiment plus de poudre. Je me suis acheté un bronzer. Puisque c'était un produit que je n'avais absolument pas dans mon placard. Donc j'avais vraiment envie de tester. Et celui de chez Alverde est juste trop beau. Il y a un mélange en fait. C'est un duo bronzer. Donc il y a deux couleurs, deux teintes il me semble. Un beige clair avec un marron un petit peu plus foncé. On dirait même qu'il y a un petit peu de paillettes. Ouais, il me tentait pas mal. J'ai testé une toute petite fois. Il s'étale hyper bien. Et je trouve ça hyper joli. Voilà. Du coup j'ai l'impression que je ne peux plus me passer de bronzer. Et ça fait comme un highlight. Ça met de la lumière. C'est super top. Donc voilà. J'essaierai vraiment de vous trouver tous les liens de ces produits. Vous vous promets. Je vais terminer côté make-up. Avec deux produits non vegan. Donc je vous en avais parlé. Mais dont un que je connais déjà très bien. Dont je vous ai parlé dans ma vidéo produit terminé. Qui se présente comme ceci. C'est le Super Stay Better Skin de Jemais Maybelline. Voilà. Je ne suis qu'amour pour ce produit. Donc si vous cherchez un antisterne parfait. Celui-ci est top. Et toujours chez Super Stay. Donc toujours chez Jemais Maybelline. J'avais envie de tester celui avec l'embout mousse. Qui est le Super Stay 24h Concealer. Qui se présente comme ça. Et qui me semblait pas mal. Je l'ai testé sur ma main en magasin. Et franchement. Il a l'air aussi bien que l'autre le Super Stay. Donc voilà. A voir. Mais je pense qu'il va être très prometteur. Je vais terminer cette vidéo avec les produits nourriture. Alors je n'ai pas fait un énorme stock. Sachant que quand j'ai été chez DM. J'avais déjà pas mal de trucs vegan etc. De tartinades etc. Chez moi. Donc je n'aime pas trop trop acheter. Si c'est pour ne jamais manger. Que ça se finisse à la poubelle. Que ça périme etc. Ce n'est pas trop trop l'intérêt. Donc je n'ai pas acheté grand chose. Mais par contre j'avais envie de tester des nouveautés. Qui m'ont tenté vraiment pas mal pas mal. La première nouveauté. C'est un pesto basilic vegan. J'ai du mal en ce moment. Vegan de chez DM. Donc qui se présente comme ça. Et qui m'a l'air juste divin. Mon ami. Oh première fois. Premier coup. Oh mon dieu. J'aimerais que plus tard. Si je continue YouTube. Et que la technologie et le numérique s'améliore. On puisse sentir à travers des vidéos. Tellement ce truc. Oh mais oh mon dieu. J'ai envie de le manger les gars. Je ne le ferai pas. Mais j'ai envie de le manger. Oh la vache. Bon bah ce soir les gars. C'est pâte au pesto. Je vous le dis direct. Ça sent tellement bon. Oh la la. Il m'en faut peu pour être heureuse. Je vous le dis les gars. Mais oh la vache. J'aurais dû en prendre plein. Oh mais je suis dégoûtée. Et bref. Voilà. Le pesto. Vegan. Bio. De chez BM. Je sens que je vais me péter le bide. Voilà. C'est dit. Ensuite. J'ai acheté. Parce qu'en fait. Je suis fan de poulet. Et j'ai toujours aimé les nuggets. Sauf que les nuggets de supermarché. Et du McDo. C'est du gros caca. Pour ne pas être vulgaire. Donc je me suis dit. Trouve une alternative. Fais-toi plaisir. Et donc. J'ai trouvé. Chez BM. De la marque. A natura. Des veggie nuggets. A base de soja. Donc. Pané. Tout comme les nuggets. Tout bien. Tout bien. Tout bien fait. Alors le seul bémol. C'est l'emballage. Parce que clairement. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais ça ne donne pas du tout envie. Je vous le mets quand même en. Mais alors. Ça ne donne pas du tout envie les gars. Mais par contre. Ça l'arrête. Je pense que. Je vais tester ce soir. En petit apéro. Avant les pâtes au pesto. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je verrai bien ce que ça donne. C'est des alternatives. C'est toujours bien d'en trouver. Donc. On verra. Tout le point même type. J'ai acheté des mini galettes végétaliennes. A base de soja. Je crois qu'il y a de la tomate. Et de la pomme de terre à l'intérieur. Voilà. Donc là encore. Produit vegan. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que je n'ai vraiment pas payé ça cher. Du tout. C'est des nouveautés. Donc j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Et c'est toujours bien de trouver des trucs pour les gens qui essaient d'arrêter la viande. ou qui en ont marre de manger que de la viande parce que la viande ça ne m'excite plus comme avant. Voilà. Je termine avec le dernier achat. Ça c'est de la pure gourmandise. J'ai voulu acheter du chocolat parce que j'adore ça. Et du chocolat vegan. Qui s'appelle. Enfin la marque s'appelle E-Shock Feel Free. Ça se présente comme ça. J'ai pris trois tablettes. Parce que quand on est gourmandre on est jusqu'au bout. On ne l'est absolument pas. les gars. Et j'ai pris White Nougat Crisp. White Vanilla. Et Choco Cookie. J'ai bien envie de tester ça avec vous. Je vais tester la Choco Cookie je crois. Genre la meuf. Je ne veux pas attendre d'être devant sa télé ce soir ou demain. Non non. Comme ça je vous dis. Et si je trouve des liens. Vous vous direz. Ah elle a goûté. C'est bien. Elle nous a dit que c'était bon. On va acheter. Alors. Bah c'est tout simple. Voilà. Une tablette de chocolat. Je ne vois pas grand chose à l'intérieur. Enfin. Il y a. Je vais tester. On verra. Oh si. Oh si. Oh comment il est bon. Oh. Oh c'est bon. C'est vachement bon. Ah ouais. C'est top. Je crois que c'est à base de. Ah oui. C'est à base de boisson de riz. C'est vraiment très très bon. Je ne vais pas goûter tous les autres. Mais c'est vraiment pas mal. J'ai tendance à être déçue du chocolat sans lait, vegan et tout ça. Et c'est très très bon. Donc je crois que c'est. Ça ressemble à des cookies oreo. Oreo pardon. Mais je ne sais pas si c'est des cookies oreo. Je ne pense pas. Il y a du sucre de betterave aussi à l'intérieur. Du cacao. De la farine. Du sucre de calibrin. De l'huile de tournesol. Tout. De la pâte de noisette. Mais tout est issu de l'agriculture biologique. Donc c'est trop bon. Donc je vais essayer de ne pas tanner ça en une semaine. Merci Virginie. Cette vidéo est maintenant terminée. Je pense que vous aurez compris pourquoi j'aime tant l'Allemagne. Et ses magasins. Et toutes ces chouettes produits bio-véganes. C'est assez incroyable. Je suis sur le cul à chaque fois que j'y vais. Vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit juste avant. Je suis complètement à la ramasse aujourd'hui pour ma vidéo. Bref. Ce n'est pas grave. Je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. A vous abonner évidemment. Parce que vraiment. Je vous le dis vraiment. Ça me fait énormément plaisir. Je vous retrouve évidemment très très vite avec une nouvelle vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et je vous fais plein de bisous. Bye.